Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épuisement épisode de A Long Wedown ! On se retrouve dans notre petite chambre de Damballa pour faire un petit point sur notre équipement avant de repartir dans notre futur donjon. Je crois que globalement tous les trucs qu'on avait étaient pas ouf, ça nous rajoute un peu de défense mais on perd quand même beaucoup de critiques, ça nous a bien sauvé la vie des critiques. Les bottes de célérité pareil c'est pas fifou. Le Falchion il fait plus de dégâts critiques mais moins de puissance. Et on perd aussi nos 50 points de vie. Oui non c'est le truc qui donne en plus des bonus de terre donc on avait dit que non c'était pourri. Au niveau du deck, on a une attaque sacrée mais c'est de la terre. On a un abus de brèche. On avait dit que c'était pas ouf. Réduit l'attaque de 25% pendant deux tours. Une attaque occidente c'est toujours bien, une petite attaque occidente. mon deck est plein donc pour l'instant on s'en fout. On n'a pas eu de nouveaux soins. Par contre on a pas mal de poussière. On va peut-être pouvoir aller regarder un peu ce qu'on peut améliorer. Peut-être notre équipement plutôt. Ça coûte 200 d'améliorer. Ça coûte 100 d'améliorer ce truc là. Mais sa trahison c'était un peu pourri. Nos chausses légères. C'était altruisme que ça avait. L'attaque tranchante elle est bien badass aussi. Ça pourrait être pas mal. Inflige 12-24 à la cible et pioche une carte si la cible a une malédiction d'attaque supérieure à 14%. On va essayer d'améliorer un peu notre coiffe. 76-120 dégâts à la cible pour 3. Je pense que c'est quand même pas dégueulasse. C'est pas mal le bonus. En plus on augmente tout le reste. Plus 2 de dégâts critiques. Plus 2 de chances de critique. Plus 10 PV et plus 1 de défense. Allez on prend. C'est parti. Et combien il faudrait ? 400 pour leur améliorer. On peut recycler je pense. Au moins ça. Et les bottes de célérité. Ça on a dit qu'on ne pouvait pas le recycler. Le reste on va le garder. On va recycler ces 2 carapaces là. Hop. On peut peut-être recycler 2-3 cartes. Le retour de flamme on va le recycler. Il sert à rien. Là il y a des trucs à combo. C'est intéressant. Les flammes ont des bons combos quand même. Ce truc là est derrière. On fait pas mal de dégâts. Mais bon pour l'instant c'est pas trop notre thème. On est plutôt vent nous. Les soins sont terre. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une arme de terre juste pour ça. Mais bon pour l'instant on va recycler ce retour de flamme. Ça nous fait 82. On peut peut-être améliorer un truc pour ce prix là. Les soins non. Une imposition des mains peut-être. 37% l'attaque c'est pas dégueulasse. Ou alors on ré-améliore encore un peu de dégâts. Un esto. Un petit extoc plus plus. C'est quand même pas dégueu. En plus c'est du vent. On va faire ça. Hop là. Alors par contre est-ce qu'elle est automatiquement dans notre dégâts ? Ok. Donc on est toujours à 16 sur 15. Ça c'est cool. Donc on a du coup 2 esto à améliorer. Et un un peu moins fort. Un pénitence toujours utile. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'agrandir le deck à un moment. Mais pour l'instant on va rester au calme. On a donc notre attaque tranchante améliorée aussi. Ça c'est cool. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. On va aller voir comment on peut s'en tirer comme ça. Ok là on a cette fois on a un Paros pas mini. Réfléchis bien à chacun de tes gestes. L'âme qui garde ce cercle est la plus féroce que j'ai jamais vu. Tu n'as encore rien vu pathétique carte homme ancienne. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un truc piège. Un truc de destruction de dalles. Tuer des mini paros. Attends des sarcophages. Où sont les sarcophages ? Il y en a un là. Attends la vache il vient avec quoi là ? Une relique électrique et un mini paros. Ok. Là il y a la porte. Ici on a un coffre. Ici on a une armurerie. Des statues également. Qui donnent un peu de poudre. J'ai pas l'impression qu'on est des alliés qui traînent malheureusement. Bon je pense qu'on va partir par là. Il y a quand même deux coffres, un sarcophage. On va d'abord commencer par récupérer ça. Vu que c'est tout prêt. Et on commence avec un premier combat. Alors ça c'est une grosse saloperie qui fait hyper mal là. Qu'est-ce qu'on a ? Une bénédiction d'armure. Une imposition des mains. Un anneau de feu c'est pas mal. Et un estoc de base. Alors on va déjà poser une protection. Parce que lui il va nous faire mal là. La vache. 39 centaines de dégâts à la cible pendant deux tours. On va booster nos dégâts. Et on va lui faire un Nesto. Et le prochain truc, on fera un anneau de feu boosté là. Il nous a viré notre puissance. Il nous fait 26 dégâts. Si on pouvait avoir... Allez, raté. Raté, raté. Ah merde, j'ai ça dans mon deck. J'aurais peut-être dû regarder un peu mieux. Alors trahison... Non. Qu'est-ce qu'il a là ? 47, 52. Oh la vache. On peut même pas le tuer si on fait ça malheureusement. Par contre, on pourrait tuer celui-ci. On va tenter, ça peut passer. Ah, on a fait un coup critique. On l'aurait fait quand même. Bon bah tant pis. On prend nos dégâts. C'est cadeau. Du coup, on va se booster. Parce que lui, du coup, il faut le finir. Annot de feu, ça fait 30,60. Ça coûte 2 par contre. Alors, on fait 2 fois ça. Ça fait un chouïa plus de dégâts potentiels. On va faire. En plus, c'est du vent. Voilà. Voilà. Ok. On a popé un nestock plus plus. Voilà. On va pouvoir le finir. Bon. On a déjà souffert un peu pour le premier combat. Mais au moins, c'est fait. Attaque vampirique. C'est cool. Bannissement. Retire toutes les munitions de la cible. Et un peu de poudre. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on récupère des dalles. Destruction de mur. Un falanking. Ok. Et il reste un tour. Alors ici, il y a une statue qui donne un peu de poudre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Pourquoi je peux pas le mettre, ça ? Ah, je peux le mettre que sur un truc qui existe déjà. Merde. Parce que là, je pense que le maître de donjon va poser un truc là. Il se déplace de combien ? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Pour répondre jusqu'à moi. Là, on a quoi là ? 3 et 5. 2, 3. Au pire, la relique va m'attaquer. Et là, il y a un pawn avec deux reliques. C'est la violence quand même. Bon, on va commencer à construire le chemin vers la suite. On va poser une dalle là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'a détruit. D'accord. Très bien. Merci. C'est cool. Ben, on va aller par là, nous, du coup. Une action. Et notre dernière action. On va prendre l'initiative sur lui. Quitte à se prendre la relique derrière. C'est pas grave. C'est lui qui va faire le plus mal de toute façon. Alors, on a un petit soin. On a une bénédiction d'armure qui est pas dégueu. On va poser deux bénédictions d'armure. Et un soin. Là, il nous tape. Ah, on a une belle attaque tranchante là. Sinon, une attaque sacrée. Ah, je pense qu'on va être plus efficace comme ça. Là, du coup, on passe à 42 dégâts. Hop. Et derrière, on peut lui mettre un petit coup critique des familles. C'est toujours plaisir. Euh, défense de moins 10%. Et ça, c'est une élection d'attaque. Je sais pas pourquoi j'ai gardé cette carte. C'est complètement naze. Ça me servira à rien du tout. Mais bon. Euh, et on drop une attaque occidente. Très bien. Donc, du coup, là, on ne peut plus bouger. Alors, il pose un piège sous ce coffre. D'accord. Très bien. Elle va nous attaquer. Normal. On se prend une petite attaque directe. Et nous cale une baisse de puissance. Alors, du coup, on va prendre une augmentation de puissance. Une armure. Et un bon coup d'estau des familles. Aïe. Aïe. Euh, 39. On va faire ça. Oh bah parfait. Coup critique. C'est cool d'avoir des bonnes chances de coup critique. On fait quand même super mal avec mon coup critique. Ça fait bien plaisir. Bon, cette enfoirée a mis un piège sous ce coffre là. C'est pas très très gentil. Du coup nous, on va aller chercher ce coffre là. On trouve une armure de plaque. Plus 10 de défense. 50 PV. Mais on perd nos bonus en critique et on gagne. Retour à la maison. Replace la carte de votre choix dans votre deck. Ok. Pourquoi pas. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ça ici. Est-ce que je peux aller l'attaquer ? Non. On va commencer par se faire le sarcophage. On va voir ce que c'est. Encore un jour sans. Putain. On arrive jamais à l'avoir, cette enfoirée. Alors, du coup, on peut se replier. On peut se replier pour gagner l'initiative. On le fera. Du coup, lui n'a pas bougé. Mais on peut aller attaquer celui-là. On va s'en débarrasser. De toute façon, c'est notre quête de tuer des mini-paros. Alors, on a l'altruisme dès le début. On va en profiter. Ensuite, on a du soin. Allons-y. Alors, on va commencer par un soin de base. Et après, on va essayer de commencer à travailler celui-là. Le 52 qui fait tellement mal aux fesses. Du dégât. Du soin. Et une attaque occidente. Parfait. Voilà, 52 à chaque fois. Ça va, on est dans les dégâts bas, mais ça fait quand même mal. Une imposition des mains rouges. Je ne sais pas pourquoi. On peut booster un peu l'armure et faire un anneau de feu. Ce serait pas mal. Ou alors, on a une attaque sacrée. On continue de les travailler. Non. On va booster notre armure un petit peu. Voilà. On va commencer à faire du dégât. Ah, il nous fait mal hein. Pfff. Oh la vache. Alors. On refait l'imposition des mains. Allez hop. Il faut qu'on essaie de finir celui-là là. On n'arrive pas à faire de coups critiques malheureusement. Du coup, on s'en prend plein la tronche. Il faut dire ce qu'il y est. Avec un peu de chance, on peut le tuer. Ouais. Ok. Nickel. On a perdu le malus de défense là. Mais c'est pas grave. Au moins, on l'a tué. Allez. Sur quelques bons coups, on peut le finir. Ok. Parfait. On récupère de la poudre, un bannissement et une détérioration. Par contre, niveau PV, on est dans le mal. Il y a un feu de camp là-bas. Enfin. Ces murs ne sont pas indestructibles. Est-ce que je ne me verrais pas mieux d'en casser un autre ? Ah oui, je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement, il est cerné de murs. Donc en fait, quand on tue des paros, ça détruit des murs. Ok. Très très bien. Alors, on va s'éloigner de ce monsieur. Et pour ça, on va poser une tuile par là et courir par ici. Ha ! Le salaud ! Il nous coince quoi. Il nous coince. On va poser ça là. De toute façon, on sera obligé d'en poser deux. Donc c'est pas trop grave. J'ai pas assez de dégâts pour aller m'occuper de lui. Et du coup, je vais en poser un là. Donc là, il va me courir vers moi. Il va falloir qu'on aille se le faire. On peut détruire des murs. Ha ! Bah du coup, je pourrais à la limite détruire ça. Hop ! On va aller attaquer lui et on ira chercher le coffre ensuite. Bon, on a été sauvé de 50, mais c'est pas non plus fifou. Une imposition des mains. Et deux attaques occidentes. Ça devrait lui faire du bien. Oh la vache ! 42 de puissance et B putain ! Ah ! Du soin ! Parfait ! On prend. On prend. Puis bah du coup, on va lui taper dessus. De toute façon, j'ai le malus qu'il nous a mis. On peut pas le finir. Là par contre, on va le défoncer. Voilà. Et on droppe un soin. Ah cool ! Ça fait plaisir. On va aller chercher ça du coup. Une armure de plaques. J'ai l'impression que dans les coffres, on trouve toujours les mêmes trucs. Je sais pas si c'est scripté ou s'il y a une autre subtilité, mais... Bon, pour la suite. On a plus que 6 cartes. On a un mini paros ici à les tuer. Faut qu'on en tue 4. On a un autre là-bas. Il y en a un là. D'accord. Donc visiblement, faudrait quand même qu'on aille par là. Là, il y a deux flanking. Hop. Ça, on va le poser... Je sais pas où, genre là. Comme ça, il nous le mettra pas dans la tronche directe. Et on va commencer à aller par là. Je pense qu'il va essayer de faire venir... Même pas, tiens. Alors ça, c'est quoi ? Un feu de camp. Parfait. On va le poser là. Comme ça, on pourra aller en ligne droite. Ici. Se soigner un peu. Et derrière. On va taper sur ces deux cons. Ils sont en face. On est obligé de les combattre. On peut pas vraiment s'enfuir. C'est un peu la douleur, du coup. Allez. Hop. Une imposition des mains. Et on va commencer à en travailler un au corps. C'est parti. Voilà. 32 puissance en moins. Comme ça, c'est fait. Et lui, il a augmenté sa puissance. Ok. Alors... Ah ben, on peut se coller une pénitence. Parfait. Ça nous enlèvera ça déjà. Du coup, on a un bel esto à balancer. Et on peut peut-être le finir sur un coup de bol. Ça m'étonnerait... Oh oui, le coup critique. Parfait. Alors, on peut se faire une attaque occidente. On peut se faire un soin. Et un estoff. Il gagne un... Il se booste à mort, cet enfoiré. Euh... On va se mettre un soin, du coup. Hop. Derrière, un altruisme. C'est pas très utile. On va blander notre armure. Et on va lui remettre une petite attaque. Des familles. 30%, ça fait mal. Euh... On va se contenter de... Ah, quoique je peux peut-être même me soigner. Il va remonter à 47. Ouais, non, ça va être tendu. Bon, je peux pas me permettre de me soigner. Il faut que je le finisse. Voilà. Alors, on gagne du coup une détérioration et une attaque occidente. Et 13 de poudre. Parfait. Qu'est-ce qu'il va faire ? J'imagine qu'il va commencer à rejoindre les trucs. Ouais, voilà. Là, c'est la fête. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pile de dalle. Ah d'accord, c'est une pile de dalle. Ah. C'est cool, ça. Bon, du coup, on peut aller chercher ça. Ensuite, attaquer là. Et ensuite, attaquer là. Ah, quoique non, il y a des murs là. Donc, il ne peut pas venir, en fait, pour l'instant. Bon, on va déjà prendre ça. Ça, au moins, on n'est pas en dèche de... de tuiles. Et on va aller se faire ce petit Barros. Et son copain. Alors, nickel. On a une armure. On a une bénédiction des mains. Et le soin, c'est 10%. Donc, c'est 36%. On va le prendre tout de suite. Il n'est pas perdu. Bon, notre attaque, éventuellement, peut être considérée comme perdue pour un tour. Mais ce n'est pas grave. Ah, on a une grosse... Une grosse carte. On va y aller. Voilà. Bon, ça nous prend un tour, ces trois actions. Mais ce n'est pas grave. What ? 80% de défense. La vache. C'est la violence. Allez. Un petit coup critique parfait. Du coup, on se booste. Hop. Voilà. Et une frappe. Bon. C'est un peu de la merde. Mais tant pis. Alors, il faut qu'on le bute parce que notre bonus d'armure va se terminer. Ah. Bah, du coup, on n'a pas de quoi le tuer. Par contre, on a des bonus d'armure. Bah, on va se booster. Et un soin. Voilà. Un tour pour rien. Alors. Il a une pluie d'étoiles, le prochain coup. On va lui mettre un gros estop. Et ça va être chaud de le finir. Ouais, non. On aurait pu faire... Si on avait fait un coup critique, ça passait. Mais malheureusement, non. Donc, il va nous mettre une tatane. Et lui, il fait un coup critique. Ah bah, parfait. On va pouvoir le finir avec un anneau de feu qui va commencer à... Euh... Alors, non. Avant, on va faire une attaque sacrée sur lui. Voilà. Comme ça, on booste notre attaque. Et après, on fait un anneau de feu. Voilà. C'est plus optimal comme ça. Ah, on peut se foutre d'IPV. On peut se permettre de lui faire parce qu'on va le finir de toute façon. Voilà. Alors, c'est quoi ça ? Petit oeil de lynx. Augmente les champs et le multiplicateur de critique de 20 pendant le combat. Ah, inconsommable peut-être. Un retour de flamme, un bannissement et de la poudre. Ok, ça a bien cassé un autre mur. Parfait. Et donc là, on va du coup aller chercher ça. 21 de poudre. C'est parfait. Donc lui est toujours coincé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la suite. Ici, on a deux feux de camp. Il nous faudrait un autre sarcophage. Où est-ce qu'il est, son autre sarcophage ? Là, c'est un coffre. Il serait derrière, non ? Non, je ne le vois pas. J'ai de la merde dans les yeux. Ça, c'est un coffre. C'est une armurie. Ça, c'est une statue. A moins qu'il soit vraiment derrière, là. Est-ce qu'il y a une touche pour tourner ? Contrôle. Caméra droite, fin du tour, changer de personnage, ouvrir l'inventaire. Et bien, je ne vois pas ce foutu sarcophage. Bon. Tant pis. On va garder l'objectif Théodéminiparos. Puis on verra bien si on tombe dessus par hasard. Allez, on va partir par là. Hop. Ramasser cette pile de dalles. Parfait. On a une destruction de mur. C'est nickel. Et on va aller par ici. Donc là, il ne va même pas finir le chemin. Ok. Très bien. Si ça t'amuse. On va par là. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas détruire des murs quelque part où ça nous arrangerait ? Là, ça nous arrangerait. Hop. Avant qu'il le fasse pour moi. On se tire par ici. Ok. Parfait. Ça, ça m'arrange parce que c'est là que je voulais aller de toute façon. Donc, limite, tant mieux. On va aller se les faire tout de suite. Alors, une imposition des mains. Et il faut qu'on tabasse cette saloperie. Ce qui fait trop trop mal. Voilà. Alors. Ah, putain, c'est chiant. On a eu ça. Mais c'est trop pour le tuer lui. Pour achever lui. En même temps, si j'enlève ça, que je me donne un peu de vie. Il faudra que j'ai deux bons jets pour le finir. Mais ça peut le faire. Ouais, ça y est. Voilà. Tant qu'on enlève notre bonus. À la 26. Allez. Un bon jet. Oh. Parfait. Un petit co-critique qui fait bien plaise. Un soin. Nickel. Il est full live. Donc on va prendre l'altruisme. Et on va commencer à lui taper un peu dessus. Voilà. Comme ça, on encaisse son attaque et on gagne un PV. C'est pas foufou. Mais c'est toujours ça de pris. Et du coup, on va le finir avec ça. Voilà. Parfait. Un endurcissement, une détérioration et de la poudre. Ok. On va aller chercher la statue. Et les dalles. Ok. Bien. Il est en train de nous amener vers ça. Ok. Ouais. Ça, c'est bien ce qu'il me semblait. On ne peut que le poser sur des dalles existantes. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se faire un chemin vers ce feu de camp. Voilà. Et derrière. Ah, je peux le poser que sur moi, en fait. Ah, mais ça ne me consomme pas de trucs. Ah, d'accord. Ça, ça doit être une mise à jour. Je ne me soumets pas de ça. On s'arrête là. On se soigne un petit coup. Et là-bas, il y a des belles saloperies. Il me reste deux actions. Deux actions. Mais j'ai que de la merde comme dalle, malheureusement. Fait chier. Du coup, on va se rajouter un truc. Et on va prendre ça. Et on va aller le combattre. Et on combattra les reliques électriques ensuite. Alors, une petite bénédiction d'armure. Une petite attaque sacrée. Parfait. Très, très bon. À part la trahison qui continue de nous faire un peu chier. C'est quand même plutôt une bonne pioche. On peut se prendre une bénédiction d'armure. Un soin parce que pourquoi pas. Et on tape. Je crois qu'il a un bon boost de puissance là. On peut le finir. Ok, parfait. Parfait, parfait. Et du coup, notre dernière action. On combat cela. Et on gagnera 50 PV à la fin du combat. On sera du coup quasiment full life. Si ça ne se passe pas trop mal. Ah, on peut commencer avec un anneau de feu direct. Ça, c'est plutôt cool. On n'a rien pour booster nos dégâts. Mais on ne va pas se gêner. Voilà. Et derrière, c'est celui du milieu qui a pris le plus cher. On va lui taper dessus. Oh là, deux points de vie du reste. La tristesse. Du coup, ils vont bien nous pourrir nos dégâts. On peut corriger ça déjà. Voilà. On va mettre une petite bénédiction d'armure. Et finir ce con. Hop là. Alors, normalement, là, je peux en tuer un d'un coup. Ils font les mêmes attaques. Donc, on va en prendre un pif. Voilà. Et il faut qu'on le termine. Une attaque sacrée. Hop là. Et 32. Parfait. Ah non, merde. 27. On a perdu le bonus. Tant pis. On va finir avec ça. Voilà. C'est parti. Une détérioration. Un endurcissement. Une autre détérioration. Faire que je drop quelques détériorations. Parce que c'est un peu le drame. Ok. Il détruit un truc dans mon dos. Fuck. Ça, c'est très vilain. Ça, c'est une méga relique électrique ? Ou non ? C'est une petite relique électrique. Je ne vois toujours pas où est ce sarcophage. Je soupçonne vraiment qu'il doit être derrière. Je ne vois pas où il pourrait être. De toute façon, on va aller par là. La question ne se pose pas vraiment. Ah, il y a un mur là. Tant pis. On va aller par là quand même. On va voir ce qu'il fait. Il nous coince encore plus. Nickel. Est-ce qu'on ne piocherait pas une petite destruction de mur ? Ah, mais on n'a plus de dalle en fait. Hashtag tristesse, j'ai envie de dire. Donc, on est obligé du coup d'aller par là. On est en dèche. On va là. Et on va là. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe si on n'a plus de carte. Parce que le jeu s'arrête. On considère qu'on a perdu un truc du genre. Alors, c'est parti pour un altruisme. Une imposition des mains. Et on va commencer à faire un peu mal à lui. Et on fera un anneau de feu boosté au prochain tour. Aïe. Hop là. Un anneau de feu. Boum. Ah parfait. Du coup, on peut terminer celui-là avec notre resto avancé. Ce n'est pas forcément la cible prioritaire, mais vu qu'on a l'occasion de le tuer, on ne va pas s'emmerder. Alors là, on a surtout du boost, donc on va se soigner un peu. Et taper. Ok, c'est de la merde. Faut qu'on le finisse. Ah bah bah qu'il est parfait. Bon. On gagne les cartes à peu près connues. Alors, est-ce qu'on aurait un sarcophage là ? Non, on dirait pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait moyen d'aller là. Bon. Allons par ici. On va laisser le mec poser un truc. Il va certainement nous attaquer. Les cons. Salaud. Aïe. Aïe. Alors, c'est parti pour une petite défense. Et derrière, oui, un anneau de feu, c'est pas mal. Aïe. Ils font mal. Wow, la vache. 72 de puissance en moins. C'est la violence. Faut qu'on tape hein. Aussi nul ça puisse être. Ah la vache, ils nous font mal. Putain. Euh. Je vais les garder. Je vais les garder. Pourquoi ? Ce malus de 72% s'enlève là. Parce que c'est pas possible. Aïe. 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 41 PV. Mais il faut les finir là. À un moment, euh. Ils sont où les soins. Putain la violence. Ah, il nous a remis 60% de malus en moins. Purée. Et derrière, il va nous faire un coup, euh, un coup cadeau. Ok, un coup critique, c'est toujours ça de pris. Et puis, hop. Ah, une pénitence. Putain, merci quoi. Par contre, euh, il faudrait notre soin à 20% là, parce que ça devient sacrément tendu là. Allez, on va le finir. Donc, ok, donc les deux Fallen Kings, ils peuvent faire super mal avec leur malus. Mais genre, euh, super mal de chez super mal, hein. Alors, on n'a pas droppé un feu de camp. Où est le feu de camp ? Il y en a un là-bas, un feu de camp. À la limite, il va falloir qu'on aille le chercher, parce que... C'est la violence, hein. Euh, ouais, bon, on va le chercher, hein. Alors, euh, il y a une destruction de mur, donc on va déjà construire le chemin. Après, il pourra faire bien ce qu'il veut. Euh, on va par là, nous. Ah, mais c'est vrai qu'il nous avait fermé le chemin, là, l'enfoiré. Hop. Hop. Oh, dans le feu. Ah, ah, on est mort, quoi. On ne pourra jamais affronter ça, c'est impossible. C'est totalement impossible. Comment on peut faire ? Comment on peut faire ? On peut essayer d'aller par là, une relique électrique, ça reste mieux que rien. Allez, on va par là. On n'a plus de dalle, hein. Ah putain, mais elle a porté, quel con. Oh là là, mon puté. Euh, comme tous les jeux, quand on perd sa concentration, c'est le drame. Ok, donc elle nous fait 10 dégâts. On va déjà se soigner, histoire d'éviter de crever connement. Ensuite, une attaque occidente. Et une petite bénédiction d'armure. Heureusement, elles font pas mal, celles-là, parce que... Allez, on se booste à fond. Et on tape. Un bon gros co-critique, si on pouvait avoir un petit soin... Ah, même pas, quoi. Dommage. Allez, hop, on meurt. Bon, on va chercher la poudre. Et maintenant, bah, on est coincé, hein. On n'a plus de carte. Euh... Ça ne nous sert à rien. On sait pas du tout où est ce putain de sarcophage. C'est ouf, ça. J'ai dû rater un truc. Bon, de toute façon, on va crever, donc ça va être assez vite vu. Mais je vois pas où est ce sarcophage, quoi. Si je double-clic, ça fait rien, non ? Bon, on va aller par là. On va voir si, à tout hasard, on a moyen, je sais pas, peut-être de les... les faire tourner en rond quelque part. Si j'y crois pas trop. Ah non, il n'y a qu'un seul chemin, de toute façon, donc... Ouais, de toute façon, ils vont vers nous. Il n'y a pas trop le... Et le pawn, il fait beaucoup trop mal. Donc ils vont nous défoncer. Je ne vois pas comment on peut éviter ce combat. Eh ben tant pis. Vu qu'on ne peut pas l'éviter, on va le faire, hein. Si on a un bon jet, qu'on chope les soins directs et tout... On peut peut-être s'en tirer. Ah, parfait. On dirait que le soin, c'est cool. Un petit 71. Alors, on va se protéger. C'est ce qu'il faut. Euh... Et l'imposition des mains, on va attendre avant de la faire. On va commencer déjà à taper. Voilà. Un coup critique, c'est toujours ça de free. On va essayer de l'optimiser en la lançant au tour d'après. Ah, il nous a mis direct le truc qui fait 22 de dégâts. Alors, on a un altruisme. C'est cool. On va le prendre. Hop. Ensuite, on va prendre l'imposition des mains. Et on va faire une attaque occidente sur ce con. Bon, mine de rien, il se booste petit à petit à coup de 5%. On a plus de 41 PV, ça fait mal. Ah putain, il en prend des dégâts en plus. Une attaque tranchante, il faut qu'on le finisse. Pas le choix. Mais euh... 7. Euh... C'est chaud. 7. Il en reste 5 PV. Et on pioche pas un soin, c'est la tristesse. On va se faire défoncer. Tant pis, on va quand même se battre jusqu'au bout hein, mais euh... On aurait pioché un soin là. Vu les dégâts qu'ils font, ça aurait suffit. Dommage. Très très dommage. On perd le contenu de notre sac. Et bien écoutez... On gagne quand même 80 poudres, c'est plutôt cool. Et on peut recommencer par contre. Intéressant. Euh... Mais bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Euh... Bah, puisque de toute façon, on a perdu hein. On a fait notre donjon du jour. J'espère que dans le prochain truc qu'on va tirer, les sarcophages seront plus visibles. Parce que là, j'ai pas trop bien compris ce qu'il s'est passé. Le jeu est encore early access hein, donc des petits bugs de ce genre là, c'est pas non plus déconnant. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé ça, cette partie. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.